... C'est M. Moustapha Sisselo, président du Parlement de la CDAO à Abuja. Je me réjouis d'avoir participé à cette rencontre pour la première fois en tant que président du Parlement de la CDAO. Le thème qui avait été abordé, c'est, après l'adoption du nouveau protocole du Parlement panafricain, aller vers la ratification. Donc, c'est en sorte, pour sensibiliser les États partis, à ratifier ce protocole qui est adopté par les chefs d'État et qui ne peut être mis en œuvre qu'après la ratification par les assemblées et que les instruments de ratification soient déposés. Donc, il y a des étapes à franchir. Mais je pense qu'au regard des exposés que nous avons entendus et des débats qui s'en sont suivis, il y a de l'espoir. Ça suscite de l'espoir. Parce qu'en matière de politique, il faudrait bien sensibiliser les partis et essayer de les convaincre à aller de l'avant. Parce que nous avons besoin de parlements avec des prérogatives renforcées. Mais nous ne pouvons pas demeurer avec des parlements consultatifs. Oui, nous avons invité le président du PAM à participer à faire une communication le 22 septembre à Aboujal lors de l'ouverture de notre deuxième session ordinaire. Cela permettra au président du PAM d'aborder cette question pour les députés de la CDAO. Donc, nous sommes 15 États. Et demander à ces députés aussi d'essayer de convaincre leur président et les chefs d'État pour que les pays de la CDAO puissent ratifier ce protocole. Oui, bien sûr, parce que nous devons travailler ensemble. Parce que tout ceci entre en droite ligne avec la ligne directive des chefs d'État. Parce que depuis 1963, bien qu'il y a un peu de tâtonnement, si je peux m'exprimer ainsi, les chefs d'État, les pères fondateurs avaient émis une volonté ferme d'aller vers une intégration au niveau de la région d'Afrique. Donc, nous butons toujours sur des problèmes. Vous le savez, je l'ai dit tantôt, j'ai posé une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État ont une volonté politique ferme d'aller vers une intégration africaine ? Si c'est le cas, les chefs d'État seront obligés de ratifier les protocoles donnant plus de prérogatives au Parlement parce que les parlements représentent les peuples d'Afrique. Et tant que les parlementaires ne participent pas aux prises de décisions sur certaines questions, il y aura toujours des retards d'exécution vers l'intégration africaine. Oui, mais les avantages, c'est donner la voix au peuple parce qu'on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler d'avancée en matière d'intégration si les populations ne font que suivre les exécutifs. Il faudrait que les parlementaires qui représentent les peuples, élus par les peuples, puissent quand même voter des lois, parler pour les populations sur des questions d'intérêt régional, surtout. Ce ne sont pas des questions d'intérêt national, mais pour une intégration effective, la libre circulation des biens et des personnes, une zone de libre-échange. Et tout ça nécessite vraiment que les parlementaires puissent donner leur avis sur des questions. Il y a les questions des maladies aussi, comme on l'a dit tantôt, les changements climatiques, c'est des effets quand même néfastes aux populations. Et je pense que pour qu'on puisse donner notre position en tant que population, il faut nous donner le temps de légiférer pour la région Afrique. Oui, parce qu'on ne peut pas parler de propositions, mais quand même, nous avons échangé sur la problématique de cette intégration, sur les problèmes qui nous bloquent. C'est-à-dire pour qu'on ne peut pas aller vers cette ratification des protocoles que les chefs d'État ont déjà signés. Depuis 2014, ce nouveau protocole est signé, mais il y a des problèmes. Au niveau de la CEDEA, nous avons un même problème, parce que nous avons demandé un renforcement des prérogatives du Parlement pour légiférer dans certains domaines, mais jusqu'à présent, ça traîne les jambes. Oui, mais je demande aux chefs d'État quand même de donner un peu plus de moyens d'agir au Parlement, parce que nous représentons les chefs d'État au niveau de nos parlements, parce que tous ceux qui sont là sont délégués par les parlements nationaux, que ce soit au niveau du Parlement panafricain, que ce soit au niveau du Parlement de la CEDEAO et d'autres que la CEMAC, ça y est. Donc, nous avons été désignés par des parlements nationaux. Donc, nous tirons notre légitimité de ces parlements. Nous avons été élus par les populations. Donc, je lance un appel aux chefs d'État pour qu'on puisse quand même nous donner cette confiance de pouvoir légiférer pour les populations dans certains domaines qui peuvent intéresser la région. de la CEDEAO et de la CEDEAO et de la CEDEAO et de la CEDEAO.